Salut les filles, c'est Rithini, j'espère que vous allez bien. Si vous avez l'habitude d'avoir le cuir chevelu qui démarche beaucoup ou alors si vous avez très vite des pellicules, je vais vous montrer deux petites recettes qui vont vous permettre d'assainir votre cuir chevelu. Pour ces recettes, on aura besoin du sucre, du vinaigre de cidre et d'une huile végétale au choix. Dans la première étape, on va se gommer le cuir chevelu, donc il vous faut du sucre. J'ai pris le sucre de carne, mais vous pouvez prendre n'importe quel. Et j'ai pris de l'huile de pépins de raisin. On mélange bien le tout pour avoir quelque chose d'homogène. L'application, j'ai séparé mes cheveux en quatre portions. Je vais travailler par petites portions en massant le produit sur mon cuir chevelu, donc vraiment comme lorsque vous faites un gommage sur le visage ou sur votre peau. Le but de ce gommage, c'est de débarrasser le cuir chevelu de tous les dépôts accumulés. J'ai fini de gommer mon cuir chevelu, il me reste ça de produit. J'ai rincé mes cheveux à l'eau claire et maintenant je vais passer à la seconde étape. Donc je vais vous montrer comment fabriquer ce spray. Alors pour le spray, on a besoin du vinaigre de cidre. Donc on va en mettre dans un petit vaporisateur. Ensuite on va mettre une quantité égale d'eau. Donc moitié vinaigre de cidre, moitié eau. On mélange bien le tout et on va passer à l'application. Cette deuxième étape va nous permettre de bien nettoyer encore en profondeur le cuir chevelu. Donc c'est une forme de clarification. On va vaporiser le produit sur le cuir chevelu. On va bien masser et on va laisser agir pendant 15 minutes. Après les 15 minutes, vous allez rincer à l'eau claire. Et là, vous pouvez appliquer votre shampoing et votre masque capillaire. Et voilà votre cuir chevelu très très sain pour recevoir vos soins. C'est un procédé qu'il ne faut pas faire tout le temps. C'est à faire tous les 6 semaines ou les 8 semaines. Donc environ une fois tous les 2 mois. Voilà, gros bisous les filles. Bye.